Alors, je vous avais la suite de la machine à courant continue, part numéro 2. On a bien sûr le schéma équivalent électrique. Donc, avant d'établir le schéma électrique équivalent qui va modéliser notre machine à courant continue, on a dit l'hypothèse où on a établi le matériau ferromagnétique. Le matériau ferromagnétique, c'est-à-dire que le fer qui va construire notre machine à courant continue, on a fait la saturation. Maintenant, on a fait la saturation, mais maintenant, on peut, je crois qu'il y a un problème, ou en réalité, il se sature. C'est-à-dire ? Normalement, il y a le flux électromagnétique qui est en train de faire la création du flux, c'est-à-dire le champ B fois S fois la surface S. C'est-à-dire que le flux électrique équivalent plus qui snaver les uniforms électriques. La infrastructure, de course, c'est la machine à courant continue, Le flux électriques apertenable est à pervers l' conduire. J' rotating laическая advice sur le flux électriques, pour les置ures électriques on peut tous les vices, car il pas se croire dans les mêmes Dewds. Voilà, il peut д rester dans les pièces y avoir jeuxango пром temples. C'est always dur, hombre. Un요, il faut un», tuyau ? Un débe, le débe édo, un débe édo, un débe édo, il d'édo. Donc, il faut le faire avoir un flûte, un flûte édo. Que peut-être pas m'ompre pour ne faciliter. Même si la saturation ne peut pas avoir un lien pour l'inficiable. Même si on ne peut pas avoir un lien pour l'inficiable, rien ne peut pas découvrir. En la saturation, cette application ne peut pas avoir un lien. Alors, la l'air est la l'air est la l'air est la l'air n'est pas prête. Vous avez точки l'air est ce qui est là. Non, 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 non. l'espace temporel et l'espace plus complexe. Vous devez bien sûr l'apprendre par coeur. La relation indique, il représente la loi de la loi de Faraday. Est-ce que je voulais faire cette présentation ? La force électromotrice induite au niveau de l'induit. Bien sûr, elle est proportionnelle avec la vitesse. Il faut que le flux est créé au niveau du stator fois la vitesse omegre. C'est-à-dire la vitesse angulaire de rotation. La relation est en masse par seconde. Le flux est en masse. Il va y avoir une constante et E, bien sûr, est en masse par volt. Donc cette relation, il faut que nous connaissons une fois pour toutes. Est-ce que c'est la relation ? Et ce qui nous a dit que le flux est constant, nous allons nous mettre en masse K fois le flux, et c'est la constant J qui s'appelle K'. Donc, on va avoir eu égale K' et omegre. Et c'est la relation qui nous a utilisé beaucoup. parce que nous avons une hypothèse de l'hypothèse de l'influi constant. Vous voyez ? Donc, l'E qui est appelée K' est appelée K' C'est appelée Kv. C'est appelée Kv. C'est appelée la constante de vitesse. La constante de vitesse. C'est appelée par l'eau, c'est appelée par l'eau, c'est appelée par l'eau. La constante de vitesse. La question est appelée Kv. C'est appelée K' dans l'eau. Le flux constitue par l'indicateur. C'est appelée Kv. Le mot est appelée par l'indicateur locatif. C'est appelée Kv. La vitesse de rotation en radio par seconde. C'est appelée Kv., la constante qui dépend du même temps de la machine considérée. Donc, on a l'arbre du même temps que nous utilisons. C'est appelée par l'indicateur locatif. l'expression des couples, j'ai une relation à l'équipe, on peut le démontrer directement et qu'au niveau de l'Ende, il y aura le développement de l'équipe qui s'appelle l'équipe électromagnétique même si il y a quelqu'un qui s'appelle la constante, ils n'ont appelé à cette façon pour ne pas s'éloigner avec vous, avec vous ici, qui s'appelle Capri, ce qu'on va vous présenter, ce qu'il n'est pas ce qu'il n'est pas, mais il n'est pas. c'est la même chose, donc c'est égal à 1K' fois le flux, fois le courant. Est-ce que vous l'avez vu ? Vous l'avez vu que l'Ende est proportionnel avec le courant. C'est la même chose, si nous l'avons vu que la distribution du flux est constante, automatiquement, nous pouvons mettre K' fois le flux et s'appelle K'e, qui s'appelle K'e, c'est la constante électromagnétique. donc c'est égal à K'e fois le courant. Et c'est égal à la qualité du courant. Est-ce que vous l'avez vu que l'on appelle le couple électromagnétique. C'est égal à K'e. C'est égal à K'e. et bien sûr, c'est un courant L'Ende, c'est le courant L'Ende, c'est un courant L'Ende, comme nous l'avez vu que nous avons dit. Il y a un grand E, c'est un grand E, il n'est pas un E. Il n'est pas un Indu, le Rotard et l'inducle. bien sûr qu'il compte dans l'ampère. Donc il y a deux relations à apprendre par cœur. C'est la première, la première, c'est la première, c'est la première, c'est la première, c'est l'hypothèse comme quoi, c'est la première, c'est l'hypothèse comme quoi, c'est l'hypothèse qui n'est pas saturée, c'est l'hypothèse en régime vous voyez, la fonction linéaire y égale à y, c'est-à-dire que la fonction linéaire y égale à y, sinon il va être saturé. La saturation, c'est que tm va être une constante ou la force électromotrice va être une constante. Il varie en fonction de la vitesse, il varie le couple en fonction du courant d'indoué. Donc tm, qui est le couple électromagnétique et le courant d'indoué ou le cas prime, bien sûr, c'est une constante qui dépend de la machine. Demain, il faut la conversion de la puissance. Il faut que la puissance électromagnétique peut être un mis en jeu à deux formes. Il n'y a pas la puissance électrique ou la mécanique. C'est la même chose. Il y a la puissance électromagnétique qui s'est développée au niveau au niveau de la puissance électromagnétique. Au niveau de la puissance électromagnétique qui s'est rendue à l'indoué. Au niveau de la puissance électromagnétique on peut s'accepter de une manière avec des paramètres électriques et des paramètres mécaniques. On va voir. Alors, j'ai regardé. il y a ma la lugares, par m'a 4. 1 No, un moment. C'est ce que je dis est ce que tu veux? Le indé with. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu n'as pas mécanique. C'est ce que tu veux ne ? C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux? Je vais avoir un outil de la puissance. C'est ce que tu veux. Tu peux faire une ouver ça. j'apprends une fonction générateur et une fonction moteur. Donc dans le moteur il y a une convention générateur. Une convention générateur, il y a une UI qui est dans le même sens. Il y a une convention générateur. Je vais alimenter l'un de l'autre. Il y a la puissance électrique. Bien sûr, il va développer un couple, et il va se développer bien sûr. L'effort va se développer bien sûr. A vrai qu'il y a l'un de l'un de l'un d'huile, c'est bon pour l'un de ? L'in c'est parti. C'est parti. C'est parti le basant et il revenu de la l'un de l'un d'huile. L'un d'huile est en force pourную moins d'un. L'un d'huile est en force pour l'un d'huile, c'est誰 mais ça outil d'heavy. C'est parti Le bon infrastructure, car c'est parti F double « E » Passant A é Angel seeds. Par rés habla de la machine raquere des elegance d' cualon de l'alternative. la machine à courant continue, il y a une dc, il y a la puissance, il y a i fois i, top, la puissance continue, il y a m u fois i, il y a m u carré, il y a r, il y a m r i carré, il y a dommage l'expression de la puissance en continu, mais qui n'est si ça, c'est autre chose, l'alternative c'est autre chose, donc l'alternative qui disait le facteur de puissance, le blanc de le facteur de la puissance, donc dans la machine à taise à la puissance à absorber, il y a d'un niveau de l'endouïde qu'on appelle le perte joule, pourquoi le perte joule ? Léane l'endouïde d'yelk, l'endouïde d'yelk, il y a un bobinage, l'endouïde d'yelk, il y a un bobinage, il y a un bobinage, il y a un bobinage, et il y a un bobinage, et il y a une résistance r, donc qui dit résistance r, c'est automatiquement de perte joule, donc je vais dire les perte joule qui sont r i carré, avec r, il y a la résistance de la bobinage, de l'enroulement d'endouïde, qui n'est pas à parler la résistance du bobinage, ou l'enroulement d'endouïde, et qui disent les perte joule d'endouïde. Donc ce passagerait pour le perte joule, c'est un peu comme ça, c'est un poisson qui s'appelle la puissance électromagnétique, et ça peut-être que la puissance électromagnétique, qu'est-ce que ça peut-être pour lui ? Ce qui fait pour lui, c'est la force électromagnétique qui nous avons vu dans la fois l'oméga. Très bien. Donc, dis-moi la puissance. Alors, nous sommes déjà à la puissance. En général, c'est le couple fois la vitesse. Avec la puissance de la base, le couple 90 fois un mètre, oméga, par seconde. Vous savez ? Donc, mais pourquoi les électroniques sont les électroniques, qui sont les électrons qui sont qui ont appelé le vert hyper. Désolé ? L'on va connaître le sujet à ce que fais pas. C'est une informe. Désolé ? C'est une informe pour la garantie le vert hyper. C'est quoi ? C'est une informe en l'a fait ? C'est une informe en mètre, dans l'a fait qu'a dit qu'il a fait 스타iller. C'est un train de n'a fait ? C'est une informe. C'est un train de C'est un sort de mécanique, donc il faut qu'on peut que le moteur est vite. Et c'est un sort qui est vite vite et on peut que le moteur est vite vite. Dans ce cas, il est un plan de transformateur. Monofaise et trival. Encore un peu, il faut avoir la puissance de l'étude. Donc, l'automatique de l'ont d'un moteur, le moteur, c'est un moteur de l'équilibre mondial, qui est un moteur, qui est un moteur. C'est un moteur qui est un moteur qui est un moteur qui est un moteur. j'ai dit les pertes fer. Huma, les pertes fer, j'ai dit les pertes fer. C'est bien. Et je vous montre que les pertes fer sont des pertes qui sont proportionnelles à la carrière de la tension. C'est une relation importante à dire. D'ailleurs, les pertes fer sont proportionnelles à la carrière de la tension d'alimentation. La tension d'alimentation fait le cas ou la tension d'endouille. C'est bien sûr que le rendement est bien sûr qui est bien sur le percentile. La plus importante, il y a un autre. On va y faire la relation. Je répète, c'est la puissance absorbée, c'est la puissance absorbée. C'est-ce qui est le plus, c'est-ce qui est le plus de la carrière? Je vais casser les pertes fer. C'est-ce qui est le plus de la puissance absorbée? C'est-ce qui est le plus de la puissance absorbée? C'est-ce qui est le plus de la carrière de l'aise? Nous n'adons. Alors, nous on Auron, la première relation, on a une question, qu'on M conseguisse? On a vu que E est égal à la constante KVF et Omega. C'est une relation qui nous a donné. On a vu que le couple électromagnétique est égal à la relation KF et la vitesse. C'est-à-dire la constante électromagnétique et la constante de vitesse. C'est-à-dire la constante du couple. C'est la puissance électromagnétique. La puissance électromagnétique. On a deux expressions. On a maintenant parler des paramètres électriques et des paramètres mécaniques. Les paramètres électriques sont E fois I. La tension électromagnétique fois le courant d'un doux. Ou là, il faut faire le couple électromagnétique fois la vitesse. Parce qu'on a vu que la puissance est le couple fois la vitesse. C'est bien. Donc, c'est-à-dire le volts, c'est-à-dire l'ampère, c'est-à-dire le radio par seconde, c'est-à-dire le newton-mètre, et c'est-à-dire le radio par seconde. Nous savons qu'il y a un peu plus, mais il se rumore entre n et ω. N, il y a un moment donné, il y a un moment donné, il y a un moment donné, Et l'omèga, il y a un moment donné, il y a un moment donné. Et puis il y a un moment donné, il y a un moment donné. Rade sur seconde. Il y a deux oméga. C'est 2 oméga. C'est 2.60. C'est vraiment important. Par exemple, on a besoin beaucoup pour nous faire de la mécanique. Il y a des choses où on peut se décrire la machine à couron continue en Bertrand Entrée. Alors, regarde, on va nousmissioner avec nous, et on peut nous simplifier au bon temps Seignez. Et comment on sait qu'on sait qu'on sait notre puissance électromaniacique ? qu'est-ce que nous faisons si on sait qu'on sait que c'est à «e» ? Ou, pour que ça soit ou autre, au moins fait «e« de «e» ? Il y a «oméga » Il y a «e », il y a «e ». C'est «e », qu'est-ce qui ? «e» qui est la petite question. Donc on a appris que le flux n'est pas constant, c'est un variable. C'est ce qui dit que c'est constant, c'est possible de faire les relations entre K-E et K-V. Donc on a appris que nous savons que nous sommes bien. Quelle est K-E ? Quelle est K dans le flux et sur l'oméga ? K dans le flux et sur l'oméga. K dans le flux et sur l'oméga. Quelle est 2M ? Si vous connaissez bien, je suis là, je me soumette. On va leIGHT. En fait, il est plus, le flux et sur ce qu'il est plus . Donc on va faire Creature sur l'oméga ou vers l'oméga ou vers l'oméga et vers l'oméga, Ré Orient de l'oméga et vers l'oméga, vers l'oméga, vers le flux et vers l'oméga, et vers l'oméga avec l'oméga, et vers l'oméga, et vers l'oméga, vers l'oméga, vers le flux et vers l'oméga. C'est égal à la constant K'. Vous voyez ? Bien. Alors, comment est-ce que vous vous dites ? Vous pouvez le faire en mesure que vous voulez que vous voulez que la constant K' est de la constant K'. Et vous avez le flux constant. Vous pouvez le flux constant. Vous pouvez le flux constant K' est de la constant Kv. C'est de la constant électromagnétique. C'est de la constant de vitesse. Un ami est d'ailleurs. Mais il ne veut pas que vous dites K' si vous voulez que vous voulez que la plupart des années. Donc on est à dire que la constant elle est en plus. Je dis qu'est d'une une de ce qui est dans le total de K' qui fonctionnait que vous voulez que le flux... C'est un peu de pleur d'un moment et vous direz que le flux defyre de l'oméga Je vous le dirai que le flux de l'oméga On dit qu'aindiqué que c'est un peu de l'oméga D'un moment car, la qu'aindiqué que c'est un peu de l'oméga C'est un peu de l'oméga Parce qu'aindiqué que c'est un peu de l'oméga D'un moment d'un moment en deuxième Vous voyez le principe de l'eau, c'est très important, c'est intéressant de voir ce qu'il y a bien. Alors, il y a B, il y a B, c'est le principe de l'induction, c'est le principe de l'induction, l'induction, l'induction. Alors, le principe de l'induction, l'induction. 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 le champ B. Par définition. B est proportionnel avec le courant il a tégéir le courant qui tégéir B. Et le flux est proportionnel avec B. Il a tégéir B qui tégéir le flux. Il a tégéir le courant qui tégéir le champ B. Il a tégéir le champ B qui tégéir le flux. On peut nous dire qu'il a tégéir le courant qui tégéir le flux. Le flux est proportionnel au courant d'excitation. Donc le flux créé dans le circuit magnétique, au niveau du circuit magnétique, le flux est proportionnel avec le courant. Je mets le courant ici. Il est minuscule. C'est le courant d'excitation. C'est le courant qui tégéirait au niveau de l'inducteur. C'est le courant d'excitation. Et c'est le courant d'excitation. Vous savez. Donc la force électromotrice est donc proportionnelle au courant d'excitation. Et la vitesse de rotation. Je n'ai pas de lien avec ça. Quelle est le flux ? Est-ce qu'il fait le flux normalement ? Donc le flux est proportionnel avec le courant. Je n'ai pas d'accord. Alors là, on peut dire que j'ai nous en train de faire la différence. On peut dire qu'il est proportionnel avec le flux normalement de l'améga. Alors, pourquoi est-ce proportionnel avec l'oméga? Alors, on va mettre le flux ici. Je ne sais pas comment il fait le flux ici. Regarde, il a changé le flux, il a changé le flux, il a changé l'oméga. Pardon. Alors, comment nous avons dit ? Nous avons dit qu'en général, en général, le flux est proportionnel avec la couronne d'oxydation. En général, nous pouvons faire des relations avec cette relation et nous décrire que le flux est proportionnel avec l'oméga. C'est une constante, il n'est pas à dire. C'est une constante. On est-f'ie et on est-f'ie. C'est bien. Parce que l'oméga proportionnel avec l'oméga. C'est bien. Si on a changé, on a changé l'oméga. Donc, je vous le vois. Vous le voyez, bien sûr, on a regardé le flux, on a fait le flux, on a changé le flux. C'est pas constant. C'est pas constant. Nous avons déblancé l'oméga, c'est la constante, et nous utilisons que c'est la constante. Nous avons travaillé avec l'oméga, le flux est par rapport. C'est parti ? Pourquoi le flux variable ? L'oméga proportionnel ! C'est parti. On a souvlain à laquelle la source de l'indiqueur nous a utilisé avec l' желat d' jestons à un électro. m, c'est bon? Donc, dans l'inducteur, il y a un électro m, il y a un électro m, il n'y a un permanent, il n'y a un magnétisme, il n'y a un nord-sud, c'est bon? Nord-sud, c'est où il y a un flux constant? C'est mon permanent. C'est bon? Nord-sud, c'est un flux constant, c'est bon? Nord-sud. Ici, il y a un alimentation U. Et il y a un flux constant. C'est un flux constant, c'est un flux constant, c'est un flux constant. C'est un flux constant qui est en plus de flux, et tout ce que c'est en plus de flux. C'est important, c'est tout de même que nous savons que E, il est proportionnel, donc il est varier, donc c'est la tension électromagnétique qui est changé par deux paramètres, qui est changé par I, proportionaire au Omega. E est le variable qui est d'une des activités de délais de la vitesse. En plus, il a plus la vitesse, il a plus la vitesse, il a plus la vitesse, c'est l'E. Ou le, il a plus la vitesse, c'est l'E. Est-ce qu'on a plus la vitesse? Il a plus la vitesse et c'est l'E. Est-ce qu'on a plus la vitesse, c'est l'E. Deni l'amalyse, nous allons voir la nouvelle coût pour l'électromaleche. On utilise un flux variable. Alors, le troupe électromagnétique, comment on peut savoir ? On peut savoir que le troupe électromagnétique, on a déjà en l'écriture ou pas de l'amalyse. On peut savoir que le flux proportionnel est plus salle avec la couronne d'excitation. Cette amalyse est plus salle. Et nous savons que le troupe électromagnétique qui a fait j'un plus salle, qui a fait j'un plus salle. Mais on ne pas ça a la plus, on ne pas qu'à ou pas. On a aussi des flux, on a la plus salle. Donc, dans l'amalyse, le flux proportionnel est plus salle avec je. on peut nous donner à l'a de E, on peut nous donner à l'a de F, je veux dire qu'il y a un M proportionnel avec Kgna constant, comme qui vous dit. Donc proportionnel avec I fois E. Donc, comment vous l'avez-vous ? Quellez-vous, c'est qu'il y a un autre, c'est qu'il y a un autre, c'est qu'il y a un grand courant d'excitation. Et c'est qu'il y a un autre, le couple électromagnétique qui éclate, il a éclaté le courant d'induit. En tout cas, le couple électromagnétique est en fonction de deux paramètres. Paramètre, il y a deux paramètres, le courant d'excitation, le courant d'inducteur, le courant de recitatore, ou le courant d'induit. Bien sûr, il y a un flux variable à l'hypothèse. Donc, je vais vous parler d'ailleurs. La force électromotrice est donc proportionnelle les deux paramètres, le courant d'excitation et la vitesse de rotation. Il y a un courant d'excitation et le courant d'inducteur, la force électromagnétique. Il y a un couple électromagnétique qui est proportionnel de deux paramètres, le courant d'excitation et le courant d'inducteur. Ensuite, il y a un flux variable, un flux constant, un flux variable. Il y a un flux variable. Car il ne va pas que l'actualité, parce qu'on a un flux variable. Il y a une ligne de卓are. Si l'inducteur d'inducteur de l'inducteur de l'inducteur de l'inducteur de l'inducteur, il y a un contenu. Le courant d'incitation, qui apprend à un courant de l'inducteur. Il traverse le port nord ou le port sud ou l'arrivée ou le circuit. Il crée le champ B. Le champ B c'est une section qui crée un flux. Là-bas, un cap particulier. Inducteur a aimant permanent. C'est parce qu'il est donné de l'inducteur. C'est cet stator. Il n'y a pas d'électro-aimant. Il n'y a pas de aimant permanent. Il faut s'appềner l'inducteur. Du n'y pas d'électro-aimant animant pendant une partie complion. élévité. … « Il y a de la longueur qui rendait���le « enupité » « Quand il y a de la longueur, ne pas en train de changer le flux. On le change de l'élel, il est un variable, il n'est pas constant. Tu as compris ? A général, on va venir bien sûr. Tu as compris ? Donc, il qui a créé une élelion de la L'élelion B constant. La L'élelion B constant. Qui dit B constant ? D. F constant. Tu as compris ? La situation, ici, on ne peut pas avoir un chiffon, on ne peut pas avoir un chiffon de l'accessibilité. Donc, la situation, on va arriver ici. Il est donc qu'on a dit un chiffon de l'élelion. Il est proportionnel avec l'éméga. et le couple électromagnétique qui est proportionnel avec le courant d'indoué. Ici E, qu'est-ce qui est proportionnel avec le courant d'excitation ou la vitesse de rotation et le couple électromagnétique qui est proportionnel avec le courant d'excitation ou le courant d'indoué. Pourquoi ? Parce qu'on a ici une électro-aymant. Pourquoi ? Parce qu'on a ici une émant permanent. Quelle est le cas ? C'est le dynamo qui nous a fait dans la pique. Il y a MCC, fonctionnement générateur. Le dynamo est le cas de la pique. Alors, on a l'air, cylindrique, et on a un électro-aymant. On a l'air, bien sûr, un rotor. Voilà, on a l'application, mesure de vitesse de rotation, dynamo tachymétrique. Nous allons voir le schéma équivalent d'indoué. D'abord, on va voir le schéma équivalent électrique d'indoué. Alors, on va voir le schéma équivalent. Donc, un schéma de l'indoué. On va voir le schéma équivalent électrique d'indoué. On veut modéliser notre machine à courant continue. Le modèle électrique d'indoué. Le modèle électrique d'indoué. Dans le modèle électrique, normalement, on ne marche pas. Donc, on va voir le schéma équivalent électrique d'indoué. L'équivalent électrique d'indoué. Donc, on va voir le schéma équivalent électrique d'indoué. Ou bien la résistance de l'un roulement d'indoué. C'est la résistance d'indoué. L'équivalent électrique d'indoué. C'est le niveau de la résistance d'indoué. C'est un modèle exact. C'est le niveau exact, il s'agit d'indoué. Voilà. Mais le modèle qui se trouve a été le modèle de Tevenin. Le Tave na, c'est très bien que le Tave na, quand il a unOLD ou un réseau, il a automatiquement à s'affaire. Il a des affaires à s'affaire, où il a un nouveau modèle de Tave na. Donc E, la force électromotrice andwich, du Volts. U, la tension d'indui. R, la resistance d'indui. Le resistance d'indui, le resistance d'indui. Il-R, c'est que je disais la resistance d'indui. La resistance d'indui, la resistance d'indui, d'addim, d'indui. qui est au niveau de l'endouis. Et ce qui est le courant d'endouis, c'est le fonctionnement moteur qui est le fonctionnement moteur qui est le sens qui est le courant qui est le fonctionnement générateur. Dans la loi de la branche, on va dire, on va dire dans la loi de la branche, mais dans la loi de la branche, on va dire les deux fonctionnements. Alors, on va négliger la bobine. Donc le modèle simplifié R Donc, on a fonctionnement monteur ou on a fonctionnement générateur. Donc, après on a dit même, je devais tirer l'endouis. On a même dit l'inducteur. Donc, monteur qui est qu'on a dit, il y a eu ou il y a eu. L'inducteur qui est qu'on a dit, il y a eu ou il y a eu. Ça fait rien. Donc, elle dit R ou elle dit E ? Alors, il y a eu, il y a eu. C'est sur le courant qui est là, il y a eu. Qui est de nommer la tension ? C'est sur la tension ? C'est sur la tension qu'on a ici. Le courant qui est on a tension, on a encore la tension. Il y a eu et d'option. Alors, il y a eu de la loi de mail. La loi de magell, maille, moi, nan, c'est qu'à-dire ? Tu dis, ça veut dire. J'ai dit u zâid ri na-e presque zero. U zâid ri, je suis à l'âge de ri, ça veut dire. J'ai dit u égal à combien? E égal à e presque ri. Donc, cette relation est libre de fonctionement de generator. En disant que vous chiez pas la vieuse, C'est ce que tu peux t'appeler au fonctionnement de la récepteur. C'est bon ? Convention Recepteur. Dans le cas de la moteur, le courant est un commun de la récepteur. Donc, c'est le récepteur R. R est un charge. C'est le récepteur R. C'est le courant de récepteur. C'est le courant de la récepteur. C'est le courant de la récepteur. C'est le courant de la récepteur. Donc, I. Je vais marcher avec E. Donc, U. Tu as l'appeler R. Donc, tu as l'appeler R. Je vais marcher avec E en J. Donc, 0. C'est le prenant de la récepteur R. Et la différence entre G et E. Et la différence entre G et E. C'est le plus et le moins. En moteur, il c'est plus. En plus. En plus. C'est le plus. C'est le plus. Donc, tu as l'appeler. On fait A. La loi des branches, c'est le convention Recepteur. C'est le plus. D'abord, ce qu'il faut faire avec du moteur ? Je suis une fonction de la même sens, comme la fonction de la même chose. Je vais regarder la fonction de la même sens. La fonction de la même sens, qui est bien sûr, la fonction de la même sens, le tension est en fait dans le sens. Donc, c'est la même chose positive. Parce que la tension est positive. Même si la tension est positive, c'est que la tension est positive, c'est super. C'est positive. Et si c'est plus, c'est plus. Allez vous remerz vous. Vous voyez ? A, la convention generator qui est en train de voir le sens du courant, qui est en train de voir le sens, qui est en train de voir le sens négatif, le sens négatif, et le tension en train de voir le sens positif. Si tu vois que ici, il courant sur le sens positif, et le tension sur le sens positif. Donc ici, il y a le�� pour faire un petit peu plus. Il y a le même pour faire un petit peu plus. Donc ce n'est pas la caractéristique. Le tension d'endouïe sur le courant d'endouïe est-ce qu'il est positif, ça nous plaît bien que nous utilisons les procedures de l'endouïe, Le tension d'endouïe sur le courant d'endouïe est-ce que nous utilisons le produit donc que nous utilisons la fonctionnement de l'endouïe. Commentez-vous ? euh d'abord on va voir les différents types de de la machine à couron continue donc on a la machine à la machine à excitation indépendante. Ce qui est désormais-tu, le n'offee était appelé à coup sûr ce qui est appelé à la machine à fondant. C'est ce que ce qui est pour � functions, c'est le textur du textur a évoque du textur. L'un mais aussi, il y en même university c'est d'en hérer. sur le fait de le sens. On a bien sûr l'arbre. Et on a un bobinage. C'est ce qui s'appelle machine à couron continue à excitation indépendante. Pourquoi indépendante ? L'inducteur est indépendant de l'indouïe. L'inducteur a l'alimentation de l'indouïe ou l'indouïe a l'alimentation de l'indouïe. C'est une excitation indépendante qui peut avoir deux alimentations. L'alimentation de l'inducteur est autonome. L'inducteur a l'alimentation de l'inducteur, c'est la tension d'inducteur et la couron d'inducteur. L'alimentation de l'inducteur est la machine change ou bien la machine en derivation. C'est l'excitation parallèle. C'est l'excitation parallèle et l'excitation ferie. C'est l'excitation parallèle. C'est l'excitation indépendante. C'est l'excitation change ou c'est l'excitation en derivation ou c'est l'excitation change ou bien l'excitation parallèle. C'est l'excitation, c'est une excitation très facile. C'est une excitation, c'est l'excitation d'inducteur. Le canal de l'inducteur est un ici. C'est l'excitation qui est là. C'est ce qui nous a dit, mais nous allons mettre en place de manière indépendante et nous allons donner l'alimentation là. Nous allons donner l'alimentation, l'alimentation, nous allons donner l'alimentation I, qui est alimenté d'un côté l'inducteur ou alimenté d'autre côté l'inducteur. C'est ce qui s'appelle I machine à couron continue à excitation parallèle ou bien excitation change. Nous avons une petite minute qui nous connaît, c'est que c'est un «umant permanent ». «umant permanent », c'est un «umant permanent », c'est ce qui nous a dit. C'est dans ce qu'on parle ici d'une vidéo, une bonne chose de plus. On n'a dit, «umant permanent » et il n'a pas besoin d'alimentation. C'est déjà est monté. « Zero » c'est déjà du «umanté ». Il y a un autre type d'excitation qui s'appelle l'excitation série. Regardez, cette résistance de l'indicteur, c'est ce qu'on peut mettre en parallèle ou en série, c'est ce qu'il y a le style de l'excitation. Et ici, bien sûr. C'est ce qu'il y a de l'indicteur, c'est ce qu'il y a de l'indicteur. Donc, d'un côté, je vais alimenter l'indicteur. Je vais exciter l'indicteur pour qu'on puisse le chanter. Et d'autre côté, je vais bien évidemment alimenter l'indicteur. C'est ce qu'on appelle l'excitation série. Alors, c'est ce qu'on appelle l'excitation série. C'est ce qu'on appelle la machine compound, l'excitation composée, c'est ce qu'on appelle l'excitation parallèle ou l'excitation série. Bien sûr, toute une partie de ces deux ont un avantage ou un inconvénient. Mais ce qu'on appelle l'excitation indépendante. C'est ce qu'on appelle l'excitation indépendante. C'est ce qu'on appelle la compensation des flux électromagnétiques. Et c'est ce qu'on appelle l'excitation. C'est ce qu'on appelle l'excitation. Parfois, on veut agir sur le flux. Comme on appelle l'excitation électromagnétique. ou à la couronne. C'est maintenant le couronne est constant. C'est bon. Et tu as, par exemple, le moteur de l'éducation a un couple, a un couple, a un couple, un flux. Encore une fois, un flux. Donc, c'est constant, c'est constant. C'est pour exemple, un couple, un couple, par exemple, 440 Nm. C'est un couple électromagnétiques. Mais si tu as, par exemple, tu as, par exemple, tu as, par exemple, l'excitation, si tu as, par exemple, l'excitation séparée. C'est un couple. C'est la couronne. C'est la couronne. C'est la couronne, la couronne, la couronne. C'est la charge mécanique. C'est un couple résistif. C'est la couronne. C'est un couple électromagnétiques. C'est un couple électromagnétiques. Un couple électromagnétiques. Un couple électromagnétiques, C'est un couple Lemon-qن Sunshine, il dépend de la machiner, C'est un presqueney Demonstration. C'est un couple électromagnétiques. C'est un couple électromagnétiques qui actuelle, c'est un couple électromagnétiques. C'est un couple électromagnétiques, qui aura des quantités. d'accord? D'accord ? Par exemple, le moteur d'ilke de l'a 440 Nm ou la charge mecanique d'ilke عن eh, le couple resistive c'est le couple resistive c'est le couple resistive dans la charge mecanique d'ilke qui fait 500 Nm il va devenir le moteur il va pas de marier alors il va faire un motour si tu fais l'entraveillage Et, c'est la question. C'est l'élimination ? C'est l'élimination, la élimination est donc fée. L'élimination est différente. A l'élimination, c'est plus. Pour plus, plus, plus dans le flux. Le flux, plus, plus dans le kouple électromagnétique. Et dans sa poetry, qui est la paie électromagnétique, plutôt que la paie resistive, c'est le moteur du lanier. Ceci-est-ce que c'est la comprécieux. dans le flux électromagnétique, qu'est-ce qu'on peut penser. Mais ce n'est pas possible dans les autres types d'excitation. Il n'est pas possible dans le cas de l'aimant permanent parce qu'il y a un flux constant. Mais dans les autres, c'est possible mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire varier le courant d'excitation. Mais si la machine est séparée, nous avons une alimentation. Nous avons une alimentation. C'est une autre machine qui s'appelle la machine auto-excitation. C'est une machine auto-excitation. Vous voyez, il y a une tension d'alimentation. Vous pouvez entrer dans un autre système et vous donnez une réaction vers l'indicator. Nous allons voir ce qu'il y a un exercice. Voilà, c'est fini le type d'excitation. Nous allons dire le moteur d'excitation indépendante. Nous allons commencer par la part 3. Je ne sais même pas voir ce que je vais dire. de la machine auto-excitation. Je ne sais même pas voir ce que je vais dire. Je ne sais même pas voir ce que je vais dire.